Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Destiny 2 pour la nouvelle extinction Renegade et on va découvrir ensemble comment débloquer une quête annexe exotique qui va tout simplement vous donner accès à la cité des rêves. Donc vous allez devoir dans un premier temps finir la campagne dans sa totalité, c'est à dire jusqu'au moment où vous allez devoir tuer Uldren en compagnie de Petra. Donc une fois ceci achevé, sachez que la campagne n'est pas totalement terminée puisqu'il y a une quête secrète parallèle. On va donc vous demander de retourner à la tour afin de parler à Banshee, ce qui va vous donner l'as de pique et vous faire avancer la quête exotique de l'as de pique, mais là n'est pas la question. Vous allez devoir parler à Zavala qui ne vous donnera rien du tout et vous allez devoir parler à Ikora qui vous donnera un objet de classe. Une fois après avoir parlé à Ikora, et bien c'est là que vous allez devoir vous rendre auprès de Petra Venge. Donc en plus de vous donner la fameuse arme dynastie de Vesta, elle va vous donner une quête de talisman éveillé, cassé, qu'il va donc falloir réparer. Et bien sachez qu'il s'agit de cette quête qui va vous donner accès à la cité des rêves. Donc c'est parti, on va voir en détail cette quête. Il va falloir vous rendre dans un premier temps auprès de l'araignée afin de débloquer la suite de l'aventure. Vous allez devoir récupérer trois fragments de talisman dans trois secteurs perdus différents. Alors attention, pas n'importe lesquels, il s'agit de secteurs perdus qui se trouvent sur la côte enchevêtrée elle-même. Et il va falloir les réaliser sans ordre précis en revanche. Il va donc falloir récupérer des fragments de talisman, tout simplement en éliminant chacun des boss de chacun des secteurs perdus. On va vous demander donc de réaliser ces trois secteurs perdus, mais on ne vous indiquera pas leur position. On va vous demander de vous rendre dans une vieille planque de corsaire, au cœur de la toile de l'araignée, et enfin dans un lieu verdoyant. Je vous donne donc la solution. La vieille planque de corsaire se trouve tout simplement au niveau du secteur perdu près du dépotoir de Saturne. La toile de l'araignée se trouve, comme vous pouvez l'imaginer, au niveau du secteur perdu du débarcadère des voleurs. Et enfin, le lieu verdoyant se trouve au niveau du secteur perdu du ravin aux quatre bornes. Je vous indique bien évidemment la position de chacun des secteurs perdus sur l'écran actuellement. Donc une fois que vous aurez éliminé les trois bosses de chacun de ces secteurs perdus et récupéré les trois fragments de talisman, votre quête aura donc avancé et vous aurez un talisman éveillé inerte. Il va donc falloir vous rendre auprès de l'araignée à nouveau afin d'obtenir un talisman des éveillés réparé. Une fois ceci effectué, une nouvelle étape de quête s'offre à vous. Il va falloir tuer des corrompus. On vous suggère plusieurs solutions. La meilleure restant de réaliser l'assaut Le Lac des Ténèbres directement en bas à droite de la ZME. D'autant plus que depuis l'extension Renégat, vous pouvez directement activer l'assaut, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Mon petit conseil pour cette étape, réaliser cet assaut en escouade et rester groupé tout au long de l'assaut. Vous n'aurez donc ainsi, si tout se passe bien, qu'à lancer cet assaut deux fois au maximum afin de réaliser les 100% de kills qu'auront pu demander pour cette étape de quête. Une fois l'étape validée, retournez voir à nouveau l'araignée qui vous donnera en contrepartie un talisman éveillé à demi chargé. Vous l'aurez compris, il va donc falloir le charger. Comment faire ? Eh bien tout simplement en réalisant un événement public. Mais attention, pas n'importe lequel. L'événement public en question se trouve sur la côte enchevêtrée et son nom est le rituel éthérique. C'est celui qui se trouve à droite de la côte directement au ravin des 4 cornes. Alors cet événement, il spawn de façon aléatoire. Là encore, pour réaliser correctement cette étape de quête, on va vous demander dans un premier temps de tuer les 3 chefs des terreurs qui vont spawn et de finir l'événement public. Attention, la version épique n'est pas obligatoire. L'important étant vraiment de tuer le boss de cet événement public, à savoir une abomination éthérique. Une fois que l'événement public est terminé, vous allez donc obtenir un talisman éveillé équilibré. Et il vous faudra simplement retourner voir l'araignée directement à son repère dans la côte enchevêtrée. Une fois ceci terminé, cette araignée va donc vous donner une nouvelle mission qui se nomme au-delà de la tour de garde. Alors attention, cette mission sera de niveau 500 minimum de puissance, donc bon courage à vous. Et cette mission se trouve sur la côte enchevêtrée. Vous allez pouvoir lancer la mission dans laquelle vous allez retrouver Petra. Je ne vous en dis pas plus afin d'éviter au maximum de vous spoiler, mais sachez simplement que vous allez ainsi pouvoir débloquer le fameux accès à la cité des rêves, ainsi que des récompenses telles que des armes et des armures de qualité. Et voilà, si vous avez correctement suivi chacune de ces étapes, vous avez donc dorénavant débloqué l'accès à la cité des rêves, donc une zone à part entière dans laquelle vous allez pouvoir retrouver également des coffres de région, des secteurs perdus, des événements publics, des patrouilles, ainsi que des missions. Tout ceci dans une toute nouvelle zone magnifique à découvrir auprès de Petra qui se trouvera dans la rive et qui représentera une nouvelle faction à part entière. J'espère que ce petit tuto vous a plu, vous aura été utile. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres astuces sur Destiny 2. Prenez soin de vous, geiquez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde!